La première question qui a passionné le pays Cher Tidiane Gayo, est-il de nationalité américaine ? La réponse est un cinglant démenti et un nom sans appel. Je ne suis pas, je n'ai jamais été, je n'ai jamais cherché la nationalité américaine ou la nationalité de tout autre pays du monde. J'ai été depuis ma première tétée à l'hôpital de la rue Carnot à Saint-Louis le 16 septembre 1956 exclusivement de nationalité sénégalaise. Depuis mon adhésion totale au panafricanisme, je n'aspire qu'à une seule deuxième nationalité, c'est la nationalité africaine et le passeport africain, et j'aspire au passeport africain dans le cadre des États-Unis d'Afrique. En revanche, j'ai une green card américaine. La voici. Et si vous voulez, vous pouvez faire le tour de la table, vous pouvez noter les références, le numéro de la green card, etc. J'ai une green card américaine depuis 1999, qui a été renouvelée en 2010. Curieusement d'ailleurs, parce que les green cards durent 10 ans, ma carte a été renouvelée pour 12 ans, jusqu'en 2022. Cette carte est valable jusqu'en 2022. Ce qui est d'ailleurs exceptionnel et qui prouve peut-être l'amitié que me porte l'Amérique et réciproquement. On ne peut pas détenir, tout le monde le sait, on n'a pas besoin d'une superbe intelligence pour le savoir. On ne peut pas avoir une green card et un passeport de la nationalité américaine. Ça n'existe pas. Voici ma green card. Le général, ancien ambassadeur aux Etats-Unis justement, et l'avocat que j'ai toujours appelé un ami, entre guillemets, ont disséminé cette contre-vérité cruelle dans un moment où un puissant élan de solidarité se formait autour de moi et de l'épreuve qui m'avait été imposée. Ils m'ont fait un tort incommensurable dans le cœur de beaucoup de Sénégalais et d'Africains. Plus grave, ils m'ont accusé, indirectement peut-être, mais ils m'ont accusé d'avoir commis un parjure en déclarant sur l'honneur au Conseil constitutionnel lors de ma candidature à la présidentielle de 2012 que j'étais exclusivement de nationalité sénégalaise. Imaginez ma peine quand j'ai entendu un sympathique imam, Oustace disons, qui me défendait dans un média local, répondre aux journalistes qui lui rappelaient qu'ils devaient faire attention. Puisque, je cite le journaliste, l'affaire Gadio, c'est une affaire entre Américains parce que Gadio est Américain. Et l'imam de lui dire, ça, tout le monde le sait, mais Gadio a quand même servi ce pays. C'est là un échantillon des dégâts faits par cette contre-vérité, cette grande contre-vérité. Je demande solennellement au général et à l'avocat à qui j'ai pardonné du reste, pardon sincère, je leur demande de demander pardon au peuple sénégalais et aux peuples africains pour les avoir induits en erreur et pour m'avoir fait un tel tort tout à fait injustifiable.